Yohoi, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Je te retrouve aujourd'hui pour l'intégralité, donc mon avis sur l'intégralité du manga Bless You Le manga Bless You est un manga en 5 tomes des éditions Akata, classé officiellement en shoujo, je t'expliquerai après Nous sommes sur une série dans le genre fantastique et romance, l'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus L'oeuvre date de 2017 au Japon et de avril 2019 en France pour son premier tome, le dernier tome étant sorti en juin 2020 Oui, tout début juin j'avoue, mais... et merde, d'accord ? Toujours utile, en ce qui concerne le manga que nous sommes avec Ayumi Komura Et pour ce qui est du genre, je te disais donc qu'il peut être classé comme shoujo et je peux te dire aussi que tu peux le classer comme yaoi pour les tout débutants Voilà Mais je t'expliquerai ça plus dans l'est Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures En fait, c'est vrai qu'il y avait une ou deux couvertures que je trouvais moyennes sans avoir lu le manga Mais en fait, quand tu as lu le manga, tu trouves éventuellement que c'est très logique Donc c'est ça que je suis appréciée Pour le tome 1, on va se retrouver avec Kenta... pardon, pas Kenta... Yachiro Et le fameux dieu du coup du temple Et ce que j'aime, c'est qu'on va les voir comme s'ils étaient en train de chuter Mais il y a aussi la fameuse auréole qui montre du coup le fait que Yachiro va mourir et que donc le dieu va l'aider Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié au niveau de l'illustration Donc après, l'image se prolonge plus ou moins, tu vois, on a un ensemble peut-être de poursuites mais j'en suis pas très sûre Là c'est pas vraiment le truc très 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 important Quand on enlève la couverture à chaque fois, on va avoir comme des petites BD justement de personnages Et donc des réactions par exemple, pourquoi je suis pas sur la couverture, des trucs comme ça Bon, on a déjà vu, vu, vu et revu ce genre de choses Mais à chaque fois ça me fait triper Ici on a donc l'illustration quand on ouvre le manga, que l'on avait du coup au niveau de la couverture Et quand on commence, on commence avec un sommaire et j'ai vraiment adoré l'écriture du sommaire Je sais pas si tu verras très très bien Mais j'ai vraiment adoré Et après on commence directement le manga avec une très très belle illustration Voilà Donc en ce qui concerne la deuxième couverture, ce que j'aime c'est que justement Donc comme Yachiro va se réincarner en fille, on va avoir du coup Kenta avec la fille Mais on n'a pas une illustration non plus très romantique, très shoujoesque On a plus quelque chose de juste deux amis Voilà, deux amis, garçons, filles, il n'y a rien qui se passe entre eux Voilà, je trouve ça juste très très mignon Et pour ce qui est l'illustration à l'arrière, on a donc justement Kenta tout seul Et je trouve ça plutôt pas mal J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'était donc dans le genre romance fantastique et LGBT C'est aussi pour ça que je me suis permis de te mettre que c'était à moitié un yaoi Donc là on a encore la renarde qui se plaint qu'elle n'est toujours pas sur la jaquette Voilà Et une autre illustration Ce que j'aime du coup, c'est que là l'image est une fois de plus remise Et on voit dans l'intégralité Le sommaire et un récap de ce qui s'est passé Ça c'est plutôt cool Et une très belle illustration d'entrée Par contre j'ai oublié de t'en parler pour le tome 1 Mais je vais te montrer juste pour le tome 2 Comme ça je te laisse découvrir pour le reste Mais sache qu'entre chaque chapitre on a quand même des illustrations très 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 bien travaillées On a vraiment des trucs des fois hors sujet par rapport au manga Mais je pense peut-être pas hors sujet par rapport aux saisons Ou des trucs comme ça Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Je te montre juste un petit peu pour que tu puisses voir quel genre on a Donc je vais un petit peu accélérer parce que je trouve ça un peu trop long On va avoir donc le tome 3 avec Kenta demi en avant en train de pleurer Parce que tout simplement justement ses émotions, ses sentiments sont un petit peu retournés dans tous les sens On a vraiment fait travailler les émotions de Kenta depuis le départ Et surtout là dans ce volume 3 on lui fout tellement des choses à l'envers Que le pauvre il a vraiment pris cher Donc je trouve ça sympa qu'on le voit pleurer Pour ce qui est de l'arrière On a donc une très très belle illustration du dieu avec sa renarde Donc je te montre aussi juste le côté de jaquette qui va avec Parce que ça s'étire, on voit ses mains en fait Voilà donc une très très belle illustration Pour le tome 5 on va avoir donc les deux meilleurs amis ensemble Je trouve ça sympa parce que du coup on a eu Yachiro et le dieu Yachiro fille plus Kenta Kenta et Yachiro garçon Et donc le tome 5 on a le dieu Donc je trouve ça très intéressant au niveau du choix justement des illustrations Donc voilà Et à l'arrière c'est la fille du coup assez importante que l'on retrouve dans le manga Je trouve ça plutôt sympa qu'on nous l'ait mise quand même Parce que je te montre ça, est-ce que c'est vraiment utile ? Voilà on a encore une petite bélie Je vais te laisser la surprise pour le tome 5 Parce que ça j'aime bien moi justement avoir la surprise de découvrir ce genre de choses Donc voilà Et là on a donc une magnifique illustration du dieu Et je ne vais pas te montrer l'illustration à l'arrière Parce qu'elle pourrait éventuellement spoil Mais il y a la renarde Donc juste avant de terminer Comme tu le sais d'habitude Akata à la fin te met une liste de mangas assez similaire Plutôt dans la même catégorie Et donc Oui d'accord Je fais ça mais hors champ Donc ça va vachement servir Donc on va voir Don't Fake Your Smile Qui est donc une série terminée en 9 tomes Mais qui est en cours de parution actuellement My Fair Honey Boy Qui est en 10 tomes Pareil en cours de parution en France Journal d'une fan girl En 3 tomes Que je dois te représenter Aromantique Love Story En 5 tomes Que je t'ai déjà présenté Mad in Heaven Que je t'ai présenté lors d'une vidéo What New C'était la première vidéo What New que j'ai fait Ensuite Le mari de mon frère en 4 tomes Que je t'ai déjà présenté Et Ecladame en 4 tomes Une série auquel je n'ai pas accroché L'une des rares de Akata Ça arrive de temps en temps Mais je n'ai pas accroché Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Que je lui ai mis un 8,5 Une très bonne note Car je trouve que la qualité du dessin est très intéressante Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque un petit quelque chose Pour avoir une meilleure note 8,5 c'est déjà bien Donc on attaque en ce qui concerne l'histoire Donc je vais te montrer en même temps Les premières pages pour que tu puisses visualiser On suit Yachiro Qui est donc le jeune homme aux cheveux noirs Et on suit Kenta Le garçon aux cheveux blancs Donc dès qu'on ouvre le manga Ça y est C'est la centième fois que Yachiro va au temple Et apparemment Il y a une croyance au Japon Qui dit que en fait Si tu vas 100 fois d'affilée 100 jours de suite Priez autant pour le même vœu Celui-ci se réalisera Yachiro du coup Décide de contacter son meilleur ami Et le convoquer devant le temple Pour lui avouer quelque chose Pas n'importe quoi Il va tout simplement lui avouer ses sentiments Alors qu'il sait très bien que Kenta est hétéro Et c'est là que tout commence En fait sur le refus Yachiro va essayer de fuir Kenta Et c'est à ce moment là Qu'il va se faire parcuter par un camion Après on découvre très vite par la suite Que Yachiro est quelqu'un de très maladroit Qui se prend en aide D'ailleurs on découvre dans les premières lignes Si on fait bien attention Que Yachiro justement Il avait beau aller 100 fois au temple A chaque fois au même endroit Il se bouffait la même branche Donc il recule Il essaie de s'éloigner de la scène Et malheureusement un camion arrive Le percute et le tue Comme il a fait les 100 vœux Le dieu se propose finalement De l'aider en réalisant un de ses vœux Le vœu de ce jeune homme Est tout simplement de se réincarner En jeune femme Mais pas n'importe quel type de jeune femme La femme parfaite physiquement En tout cas pour plaire à son meilleur ami Comme ça il se dit que S'il n'a pas pu avoir son cœur en tant que garçon S'il a une apparence de fille Il y arrivera Donc ça c'est vraiment les grandes lignes du manga Et ce qui fait l'histoire Mais par la suite C'est ça qui est très intéressant Le manga va mettre en avant justement Qu'une enveloppe corporelle Ne veut pas forcément dire Tomber amoureux Même si la fille a tous les atouts physiques Que tu kiffes Ça ne voudra pas dire Que tu tomberas forcément amoureux d'elle Donc c'est ça qui est plutôt sympa On va donc mettre en avant Dans le manga La transidentité Au final On va nous mettre en avant L'homosexualité Homme-homme Et femme-femme Donc je ne t'en dis pas plus Parce que voilà Mais on verra que justement Yachiru en tant que fille Va aussi plaire à des filles Yachiru en tant que fille Va plaire à des garçons Est-ce qu'il plaira à son meilleur ami Est-ce que son meilleur ami Va le préférer en tant que femme Ou en tant qu'homme Tout ça je te laisse bien entendu Le découvrir dans le manga Mais c'est quelque chose vraiment Que j'ai su tout particulièrement apprécier Tout simplement parce que justement Ça fait un gros mélange De plein de sujets Qui sont très intéressants A développer et à aborder Et c'est ça qui est plutôt pas mal Surtout quand on continue l'aventure Au niveau vraiment des volumes Car vers la fin On a vraiment quelques informations Très intéressantes D'autres personnages Qui sont aussi très intéressants A découvrir et à connaître Et ce que j'ai énormément aimé C'est qu'au niveau du manga Justement on va découvrir un petit peu aussi On ne va pas que se concentrer Sur Kenta et Yachiru On va se concentrer aussi Sur une fille qui est très importante On va découvrir Qui est réellement le dieu Qui est son assistante La renarde Et on va aussi parler Des parents de Yachiru Et de Kenta Donc on développe vraiment Tous les personnages clés Qui font cette série Qui ont fait Que cette scène a eu lieu Déjà les parents Qui sont responsables De la naissance des garçons Mais aussi du coup le dieu Qui est responsable du coup Du vœu du garçon Donc j'ai trouvé ça très intéressant Qu'on développe tout ça L'histoire est bien développée Même si je trouve qu'elle aurait pu Éventuellement se terminer au tome 4 J'ai trouvé quand même Que le tome 5 N'était pas forcément déplaisant Ou inintéressant pour autant Mais c'est vrai Que l'histoire pourrait très bien Aurait pu très bien Si l'auteur avait voulu Se terminer au tome 4 Mais voilà C'est quand même une histoire Qui est quand même Bien développée dans son ensemble D'ailleurs voici ma petite note Donc je pense que comme moi Tu pourras comprendre Que c'est une œuvre qu'il faut lire La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais la chanson Avec les choses qui te restent à faire Je t'invite bien entendu A cliquer sur ma tête Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Je te mets à côté de moi Mes réseaux sociaux Et je te mets à côté de moi La dernière vidéo des éditions Akata Et la planète spéciale Akata Si jamais tu as envie de voir Une autre vidéo De cette maison d'édition Donc je te laisse là Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye